... Autre subjectivité. Il y avait aujourd'hui en autobus à côté de moi, sur la plateforme, un de ces morts-veux comme on en fait guère. Heureusement, sans ça, je finirais par en tuer un. Celui-là, un gamin, dans les 26-30 ans, m'irritait tout spécialement. Non pas tant à cause de son grand coup de dindon déplumé que par la nature du ruban de son chapeau, ruban réduit à une sorte de ficelle de teinte aubergine. Ah, le salaud, ce qui me dégoûtait ! Comme il y avait beaucoup de monde dans notre autobus à cette heure-là, je profitais des bousculades qui ont lieu à la montée ou à la descente pour lui enfoncer mon coude entre les côtelettes. Il finit par s'esbigner lâchement avant que je me décide à lui marcher un peu sur les harpions pour lui faire les pieds. Je lui aurais dit aussi, afin de le vexer, qu'il manquait un bouton à son par-dessus trop échancré. Bravo ! Un jour vers midi, du côté du parc Monceau, sur la plateforme arrière d'un autobus à peu près complet de la ligne S, aujourd'hui 84, j'aperçus un personnage au cou fort long qui portait un feutre mou entouré d'un galon tressé au lieu du ruban. Cet individu interpella tout à coup son voisin en prétendant que celui-ci faisait exprès de lui marcher sur les pieds chaque fois qu'il montait ou descendait des voyageurs. Il abandonna d'ailleurs rapidement la discussion pour se jeter sur une place devenue libre. Deux heures plus tard, je le révis devant la gare Saint-Lazare en grande conversation avec un ami qui lui conseillait de diminuer l'inchagrure de son par-dessus en en faisant remonter le bouton supérieur par quelques tailleurs compétents. Bravo ! Composition négativité, à vous, Nézis. Négativité. Ce n'était ni le bateau, ni un avion, mais un moyen de transport terrestre. Ce n'était ni le matin, ni le soir, mais midi. Ce n'était ni un bébé, ni un vieillard, mais un homme jeune. Ce n'était ni un ruban, ni une ficelle, mais du galon tressé. Ce n'était ni une procession, ni une bagarre, mais une busculade. Ce n'était ni un aimable, ni un méchant, mais un rageur. Ce n'était ni une vérité, ni un mensonge, mais un prétexte. Ce n'était ni un debout, ni un gissant, mais un voulant à être assis. Ce n'était ni la veille, ni le lendemain, mais le jour même. Ce n'était ni la gare du Nord, ni la gare de Lyon, mais la gare Saint-Lazare. Ce n'était ni un parent, ni un inconnu, mais un ami. Ce n'était ni un injure, ni une moquerie, mais un conseil vestimentaire. Un chapeau mou, brun, fendu, les bords baissés, la forme entourée d'une tresse de galon. Un chapeau se tenait parmi les autres, très sautant seulement des inégalités du sol, transmises par les roues du véhicule automobile, qui le transportait. Lui, le chapeau. A chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs lui donnaient des mouvements latéraux, parfois assez prononcés, ce qui finit par le fâcher. Lui, le chapeau. Il exprima son ir, par l'intermédiaire d'une voix humaine, à lui rattaché par une masse de chair, structurellement disposée autour d'une casisphère osseuse, perforée de quelques trous, qui se trouvait sous lui. Lui, le chapeau. Puis, il alla soudain s'asseoir. Lui, le chapeau. Une ou deux heures plus tard, je le revis, se déplaçant à quelque 1m70 au-dessus du sol, et de long en large, devant la gare Saint-Lazare. Lui, le chapeau. Une amie lui conseille à de faire ajouter un bouton supplémentaire à son par-dessus. Un bouton supplémentaire. À son par-dessus. Lui dire ça. À lui. Lui, le chapeau. 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 Pas d'une peau. Lui, le chapeau. 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 Le chapeau. Lui, 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 le chapeau. Le chapeau. Lui, le chapeau. Le dit autobus était complet. Plus que complet même, oserais-je dire, car le receveur avait pris en surcharge plusieurs impétrants, sans raison valable, émus par une bonté d'âme exagérée qui le faisait passer outre au règlement et qui par suite frisait l'indulgence. A chaque arrêt, les allées et venues des voyageurs descendant et montant ne manquaient pas de provoquer une certaine bousculade qui incita l'un de ses voyageurs à protester, mais non sans timidité. Je dois dire qu'il alla s'asseoir dès que la chose fut possible. J'ajouterai à ce bref récit cet addendum. J'eus l'occasion d'apercevoir ce voyageur quelques temps après en compagnie d'un personnage que je n'ai pu identifier. La conversation qu'ils échangeaient avec animation semblait avoir trait à des questions de nature esthétique. Étant donné ces conditions, je vous prie de vouloir bien, monsieur, m'indiquer les conséquences que je dois tirer de ces faits et l'attitude qu'ensuite il vous semblera bon que je prenne de la conduite de ma vie subséquente. Dans l'attente de votre réponse, je vous assure, monsieur, de ma parfaite considération, en précès en moi. ... 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